Ah, ça va être bien un petit café. Je ne sais pas si je vais faire quelque chose aujourd'hui. Peut-être pas bosser. Le soleil fait beau. Les oiseaux chantent. Le chien est en forme aussi. Je ne sais pas si je vais bosser. Allez mon gars, bouge-toi un peu le cul. Ça filme, c'est parti. Il faut faire ta vidéo. Tu as promis, tu l'as fait. Quoi ? Tu m'as dit que tu faisais une vidéo ce matin. T'es con toi, t'es un connard. Tu parles à me le dire que ça filme. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas en train de boire mon café. Je suis ma clope tranquillement. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu mets la caméra en route. Attends deux secondes papillon. Il n'y a pas le feu au lac. Même s'il n'y a pas de lac. Pas grave, il n'y a pas le feu. Je suis obligé de l'attaquer maintenant. Avec tes conneries. Bonjour tout le monde. Je vais faire ta vidéo. Je vais vous montrer comment on fabrique de la teinture de couleurs. Différentes couleurs. Pour le bois. Ça ne revient pas trop cher. Enfin, moins cher que d'aller acheter des produits tout fait. Allez, tu le dis toi ? Tu ne veux pas le dire, bien sûr. Ouais, évidemment quoi. Bon ben, je le dis à ta place. Générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est parti. Alors, pour faire de la teinture de couleurs, tu vas avoir besoin... D'aller acheter de la peinture aquarelle. Dans ce style-là. Alors ça, c'est de la gouache. Prêt à l'emploi. Ça, c'est des gros bidons. Pourquoi j'achète des gros bidons ? Parce que ça revient beaucoup moins cher. Ça, ce bidon-là, ça coûte 5 euros. En moyenne, c'est à peu près 5 euros. Alors, moi, je prends les couleurs primaires. Pour faire mes teintes. Donc, tu vas avoir besoin du bleu, du rouge, du jaune. Donc. T'as ton bleu, ton rouge, ton jaune. Ça, ça s'achète vraiment partout. Un magasin de bricolage, t'en trouves un. Normalement, tu dois en trouver. La marque, c'est... C'est ça. C'est quoi ? Giotto, je crois. Je crois que ça se lit comme ça. Tu vois ? Voilà. Voilà. Ensuite, pour faire ta base, tu vas acheter de l'huile de lin. Classique. Tu trouves partout aussi. Magasin de bricolage. Ça, ça coûte que dalle. Un gros bidon avec ça, tu peux faire pas mal. Ça, ça s'achète même en 5 litres, si t'as envie. Là, c'est des bidons de 1 litre. Et pour finir, donc ça, l'huile de lin, c'est la base. C'est ce qui va te permettre de faire ta teinte, de pas faire ta teinte, d'avoir ta base pour ta teinte. Et il va te falloir de l'essence de térébenthine. L'essence de térébenthine, à quoi ça va servir ? Ça va servir à diluer ton huile de lin et ta peinture. Huit de lin. Et en plus, l'essence, ça sert à diluer. Et c'est un accélérateur de séchage. Donc voilà. Tu le vois bien. OK. Et ça, c'est pareil. Ça se trouve en bidon de 5 litres. Et ces deux machins-là, plus tes couleurs, ça va t'arvenir à les... Donc les deux bidons, je les ai payés 15 euros de couleurs. Plus ça, allez, ça va te faire une vingtaine d'euros. Alors, bon, j'espère que tu connais tes couleurs primaires, tes couleurs secondaires, tes tertiaires et tout le cinoche. Si tu ne connais pas, ça se trouve facilement sur Internet. Alors, je vais te montrer un petit peu comment on procède. Enfin, comment moi, je procède. Après, toi, tu pourras faire ton petit mélange, ton petit cinoche. Alors, on va faire quoi ? On va faire... Je vais prendre du rouge, du bleu. Et on va se faire un petit violet. Alors, comment je procède, moi ? C'est quoi ? Je vais te rapprocher un petit peu plus. Que tu voies mieux. Voilà. Alors, faire du violet. Donc, du violet, c'est du bleu, du rouge. Vous voyez, il est tout neuf, celui-là. Je ne l'ai pas encore déballé. Voilà. Donc, commence toujours par les couleurs les plus foncées pour faire une teinte. Parce que, pour faire du violet, tu commences par le bleu. Et après, tu doses ton rouge, petit à petit, pour obtenir le violet que tu souhaites. Plus ou moins clair. Donc là, on va faire une petite quantité de teinture. À peu près ça, quoi. Ça sert à en faire beaucoup. Là, c'est vraiment pour une démo. Après, toi, tu fais ce que tu veux. Donc, on fait un petit dosage. Ça, rien d'en mettre de trop. C'est quoi ? J'ai envie de te rapprocher encore. Tu vois, il est encore mieux par au-dessus. Si tu peux voir par au-dessus. Tu ne devrais pas être trop mal. Donc, j'ai mis une petite goutte de bleu. Et là, je mets du rouge. Il y a vraiment un tout petit peu de rouge pour commencer. Je prends mon petit bâton. Je prends mon petit bâton. Bon, là, on est plus dans le gris, là. Enfin, dans le bleu, ouais, dans le bleu-gris. Voilà, on est plus dans le bleu-gris. Donc, je vais lui rajouter du rouge. Tu vois, une petite couchette de rouge, en plus. Et là, on va aller dans le violet. Là, j'ai un violet foncé. Je pense qu'il n'est pas assez clair encore. Je vais lui rajouter une goutte de rouge encore. Voilà, ça, ça va être pas mal. Là, j'ai un violet foncé. Qui est pas mal du tout. J'aime bien celui-là. On va le laisser comme ça. J'ai un beau petit violet, là. Alors, ensuite... Ensuite, tu vas rajouter ta base. Donc, on a dit que la base, c'était de l'huile de lin. Alors, vu la quantité de peinture que j'ai fait, là, je vais mettre ça d'huile de lin. Tu vois, à peu près. C'est toi, avec le temps, qui va réussir à gérer, à bien gérer ton truc. Voilà, tu vois, là, je te remonte un peu. Là, j'ai vraiment pas mis grand-chose. OK. Une fois que tu as mis l'huile de lin, tu remue tout ça. Une petite mixture. Tu fais ta petite engouille. Bien remuer. Bien que ça se dilue. Tu vois, je commence à avoir une petite teinte comme ça. On va lui rajouter... Zalessence Térébenthine. Alors, l'essence Térébenthine, tu... Ouais, on va dire, tu mets entre 5... Ouais, 5%. Tu vois, pas plus. Parce que c'est juste pour rediluer légèrement ton huile de lin, ta peinture, et t'aider à faire un accélérateur de séchage. Donc, ça sèche beaucoup plus vite. Parce que l'huile de lin, c'est très très long à sécher. Tu vois, tu vois, je mets même pas un bouchon. Bon, on met bien tout ça, là, ce coup-ci. Il faut vraiment bien remuer. Moi, j'ai fait un violet foncé. Quand tu rajoutes l'huile de lin, ça fonce encore un petit peu ta peinture. Donc, c'est à toi de gérer. Mais là, je voulais un truc assez foncé, là, pour te montrer. Et tu vas voir qu'après, si je rajoute du rouge, je vais l'éclaircir. Allez, ça suffit. Et là, tu vois, avec mon chiffon, je peux voir que c'est violet. Tac, je vais te mettre comme ça. Je te recule un peu. Voilà. Tu vois, j'ai fait un beau orange. Déjà, tu vois, tout à l'heure. J'ai fait un petit test avant de faire la vidéo. Je veux pas me planter devant toi, quand même. Pas bête la guêpe. Non, je peux pas se dire ça. Prends ton pinceau. Tu vas bien gratter la peinture qui reste un petit peu sur le côté du pot. Tu en mélanges bien. Tu enlèves l'excédent. Et puis, bah, tiens, on va faire celui-là. Tu enlèves l'excédent. 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 Bon, voilà, hein. Je vais en mettre une petite couche. Il faut bien l'étaler, bien tirer de croise, bien tirer tout. Voilà. Voilà. Tac. Et voilà. Moi tu sais qu'on va arrêter là. Donc ensuite ça, tu laisses sécher. On va faire un petit zoom là-dessus quand même. Tu vois. Ça tu le laisses bien sécher une paire d'heures. Voir une journée. Entre temps, quand tu vois que ça commence à prendre. Là c'est pas pris. Je vais le faire mais là faut pas le faire normalement. Tu peux lui mettre un coup de chiffon. Moi aussi tu vois tu peux le faire même. Si t'as envie d'enlever l'excédent. Tu laisses ça bien sécher. Une fois que c'est sec, un petit coup d'égrénage. Parce que ça va relever quand même un petit peu ta fibre. Les fibres de ton bois. Tu remets une couche. Et c'est terminé. Après tu peux mettre un vernis, une cire, ce que tu veux. Et t'auras un truc magnifique quoi. Et tu vois celui-là qui est pas sec. Donc si tu veux, tu peux faire ça. Bien l'essuyer. Là tu l'essuies bien. Ça te donne un petit peu la couleur juste dans les fibres. Tu laisses sécher. Et tu remets une autre couleur par-dessus. Et tu vas voir, ça va te faire des différences de nuances. Ça peut être très très joli aussi. Et bien écoute, voilà. On dit que c'est pas mal. Alors on récapitule. Donc pour faire ma teinture, j'ai utilisé de la gouache. Prêt à l'emploi. Tu trouves pas cher. Donc moi je prends, je me casse pas la tête. Je prends les couleurs primaires. Le rouge, le jaune, le bleu. Tu achètes de l'huile de lin, de l'essence de térébenthine pour le séchage. L'huile de lin c'est pour faire ta base. Et c'est tout. Tu fais ta petite tambouille. Comme tu as envie. Et tu peux avoir des très très beaux résultats. Donc écoute, je te laisse. Si ta vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Pour en voir plus. Pour être au courant de ce que je fais. Un petit pouce vert surtout. Si te plaît, fais moi des petits pouces verts. J'aime bien les petits pouces verts. Les rouges, berck, pas terrible quand même les rouges. Donc des verts, des verts. Et tu vas dans le vert. Le vert foncé. Un petit peu comme les teintures. Tu vas dans le vert foncé. Et je te dis, ciao, bye bye, à une prochaine.